bonjour à tout le monde, je passe le bonjour à toutes les personnes qui suivent ce live actuellement aujourd'hui on va parler de l'état du pont Emile Badian au niveau des Iguensha et de l'axe Senoba Bindjona vraiment il faut en parler en tant que citoyen sénégalais il faut en parler en tant que fils de la casamance et fille de la casamance aussi il faut en parler donc je passe le bonjour à toutes les personnes qui suivent ce live à travers les réseaux sociaux sur facebook et instagram on aura beaucoup de gens qui vont participer ceux qui souhaitent appeler le numéro de téléphone il est en haut uniquement par whatsapp et ceux qui souhaitent aussi figurer sur la vidéo peuvent faire la demande vraiment je pense qu'il est temps qu'on parle de l'état du pont Emile Badian qui qui est vraiment en danger permanent en danger quotidien pour ceux qui utilisent cette route je pense que il faut en parler quand il faut parler il faut parler et quand il faut pas parler c'est là qu'on va se terminer actuellement je pense qu'il faut parler de l'état du pont Emile Badian au niveau des Iguensha et l'état de la route Senoba-Binjona puisque tous ceux qui utilisent l'axe Senoba-Binjona je pense aux habitants de Seydoux aux habitants de Kolda et ceux de Ziguenchor utilisent cette route et il faut l'utiliser pour savoir de quoi on parle il faut passer par cette route pour savoir ce qui se passe exactement voilà le sujet d'aujourd'hui on va en parler en tant que citoyen et je demande aussi à toutes les personnes qui vont participer d'être aimables puisque ce sera juste un débat d'idées pas d'insultes et voilà merci à tout le monde et sans plus tarder on va attendre nos participants qui vont nous parler vraiment de l'état du pont et de cette route pour le pont Emile Badian vraiment je vais commencer par vous montrer les photos il y a quelques jours il y a juste quelques semaines il y y avait un accident qui s'est produit sur cet axe sur ce pont un camion voilà qui est tombé dans dans la mer voici l'état du pont Emile Badian et on ne peut pas compter le nombre de voitures qui utilisent cette route par jour on ne peut pas compter le nombre de bus de camions qui utilisent cette route Et c'est un danger permanent qu'il faut parler je pense que nos autorités nous écoutent et on espère qu'il y aura réaction de la part de nos autorités puisque on a l'habitude de le dire au Sénégal il faut qu'il y ait des morts pour que nos autorités réagissent et je pense que on ne va pas attendre qu'il y ait des morts pour en parler nous en tant que citoyens on va en parler puisque c'est l'état qui a les moyens c'est l'état qui doit gérer ce pont vraiment ça fait mal au coeur de voir vraiment pendant des années et des années ce pont est resté le même on n'a jamais vu voilà nos autorités faire des pas ou bien faire des voilà des gestes pour que ce pont soit réhabilité ou bien même refait ce qu'on souhaite si c'est refait c'est bien si c'est réhabilité aussi ce sera bien mais il faut pas qu'on attende qu'il y ait des morts pour qu'on tout vraiment toutes les autorités de la région sud ou bien les autorités étatiques viennent nous dire que ça va être refait ça va être voilà on va nous servir encore ces discours qu'on a l'habitude d'entendre mais vraiment il faut en parler euh mais nous y a un mot qui n'a pas montré ni déglo ni malin d'isier t'aïnac n'y a eu l'état où le pont émile badiane bozi ganchor à qui yon bi n'a pas montré mon mot y a seno ba binjona C'est nous qui commençons c'est ce qui nous essayons de se faire de les casamentes naturelles c'est ce qui se dit nous les collerons d'un leustre des homoènes tels dans le pont émile badiane ils se jouent sur le pont émile badiane les gens qui arrivent sur le pont émile badiane ils se jouent sur le pont estweisen c'est qu'il y a un nom d'un lit ... ... ... ... Les deux femmes sont en train de se faire vivre et les deux femmes vont se faire vivre. Il faut aussi parler de tous ces thèmes. Nous voulons parler en tant que citoyens. Nous voulons participer à tous. Nous devons faire un débat pour nous poser. Nous devons parler de tous les gens. Nous devons faire un débat sur notre paysage et notre paysage et notre paysage. Le fonds d'Emile Badiane est ce qu'il n'y a pas d'accident. Il y a un accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Le fonds est ce qu'il n'y a pas d'accès au fonds d'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. C'est un pays émancipé, il y a un pays émancipé, il y a un pays émancipé. Il y a un pays émancipé, il y a un pays émancipé, il y a un pays émancipé. Il y a un pays émancipé, il y a un pays émancipé. Il y a un pays émancipé et il y a un pays émancipé. Il y a un pays émancipé. A chaque fois, ce sont les mêmes commentaires, la même réaction. Il n'y a que vraiment la population qui réagisse et on attend vraiment la réaction de nos autorités puisque c'est d'eux qu'il s'agit et il est temps qu'on fasse vraiment le nécessaire pour que l'état de ce point-là puisse changer. Donc voilà, nous avons invité laïkhar, parce que nous sommes tous, mais vraiment, nous sommes en état et nous sommes en temps. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Voilà. Je vous rappelle encore une fois le thème de ce live qui est l'état d'élabrement du pont Émile Badiane au niveau de Ziegenchor et l'état d'élabrement de la route Senoba-Binjona. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, oui. Voilà. Tout ça, il y a des choses qui font. Oui, 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 oui. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bon, comme ça nous avons des problèmes. donc je parlais encore une fois de l'état d'élabrement du pont Emilbadiane et de la route Senobabiyona ça fait peur quand on voit les images ça fait très très peur quand on sait qu'il y a des milliers de personnes qui pratiquent cette route pratiquement tous les jours que Dieu fait il y a des centaines de personnes voire des milliers de personnes qui utilisent la route Senobabiyona et le pont Emilbadiane donc on va on va pas attendre qu'il y ait des mois pour en parler nous on va en parler en tant que citoyens et on voudrait vraiment que nos autorités étatiques réagissent pour ce qui concerne le pont Emilbadiane et ce qui concerne aussi la route Senobabiyona voilà donc allo waouh dans le groupe de participer ok ok on vous écoute moi je m'appelle Abib Badjie Abib Badjie d'accord oui je vous appelle Mbouroï depuis Mbouroï oui ok Abib on vous entend on vous écoute alors voilà voilà donc par rapport aux collègues du pont Emilbadiane c'est tout à fait comme vous l'avez dit après mon déceinte oui en début d'émission c'est pourquoi moi c'est pourquoi je voudrais dire par rapport à cela d'accord oui voilà je pense que abit va revenir archi du keita d'accord vous voulez participer ok voilà voilà je bloquais il ya certaines personnes qui attendent que les gens soient en live pour balancer leurs trucs mais pour en revenir sur le thème de ce live c'est juste pour parler de l'état d'élabrement du pont Emil Badian et de la route Senova-Bunjona oui c'est le réseau oui ah ben je comprends bien il n'y a pas de soucis pour toutes ceux qui veulent participer le numéro il est en haut uniquement par whatsapp vraiment il faut en parler il faut nous voir ta nouveau pour voir ta nouveau il faut nous voir si pour on dit en tant que sénégalais en tant que casamancés il faut nous voir si pour on dit parce que pour on dit bien c'est plutôt pour on dit bien vraiment ni à l'italien n'y a pas de temps donc il faut notezider quand même notre autorité à l'établissement ils n'ont pas de temps pour on dit pas de temps ces temps tout ça il faut mettre en haut afin de garder de faire l'applaudir tout pour On n'a pas besoin d'un accident ou d'un accident. Le pomme a été très fort et très fort. Mais si elle est très forte, elle s'éteint. En dehors de l'Etat, il y a des filles de la casamance et il y a des bonnes volontées. Donc, nous ne pouvons pas vraiment le savoir. Il y a des filles, des filles et des filles. Il y a des secondes cartes. Il y a des filles, des filles et des filles, des filles et des filles. Il n'y a pas d'autorité d'autorité, mais il n'y a pas d'autorité d'autorité. Il n'y a pas d'autorité d'autorité, mais il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité d'autorité. Il n'y a pas d'autorité d'autorité d'autorité. Il n'y a pas 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 d'autorité 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 d'autorité. Il n'y a pas d'autorité d'autorité. Il y a un peu plus tard que quelques semaines avant d'accident. Donc il faut qu'on soit en train de parler. Il faut qu'on soit en train de faire des pommes. Pour qu'on soit en train de faire des pommes, on doit faire des pommes. On doit faire des pommes. Il faut qu'on soit en train de faire des pommes. Il faut qu'on soit en train de faire des pommes. On le sait bien. Mais on a des pommes. Il faut qu'on soit en train de faire des pommes. Il faut qu'on soit en train de faire des pommes. C'est le thème d'aujourd'hui. Pour tous qui veulent participer, le numéro est en haut. Vous pouvez appeler Kambay. Je vais te mettre puisque tu es un acteur de développement. Tu participes vraiment à l'évée de conscience. On attend aussi... Allo ? Oui. Voilà. Habib, on t'entend bien. Tu peux parler maintenant. Voilà. Voilà. Je dirais qu'on peut dire qu'on peut relier aussi. Il y a aussi un nombre de résultats de l'État aussi. Parce que pour moi, je dirais qu'il y a un nombre de résultats de l'État aussi. Parce qu'en prenez la route en temps, après Zawa, après Zawa est passé, Zawa est passé et sa pointe qu'il y a un accadrement de la famille. Donc vous regardez l'état de la route de Zawa. Je pense que... Je ne sais pas, mais on vous entend très bien. Je ne sais pas, mais on vous entend très bien. C'est très mal, très mal. Dès que vous êtes... Dès que vous êtes seul, vous pouvez rappeler. Parce que là, il y a trop de bruit. Donc on n'entend pas bien ce que vous dites. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui veulent participer. S'il y a du monde à côté, on ne va pas vous entendre très très bien. Donc voilà. Donc on parlait encore une fois de l'état du pont Emile-Bagian, de l'état de la route Senoba-Bunjona. Voilà. C'est un état du pont Emile-Bagian. On est là que c'est le pont Emile-Bagian. Nos états du pont Enile-Bunjona, On vit ensemble de l'état du pont Dengen-Bunjona. Parce que pour toujours qui nous les vitons. Et pour tous qui nous les vitons, Un état du pont d'Église-Bunjona, que ce soit pour des pommes. Et les gens qui se font font un petit peu deiles qu'ils se font dans les bignons. Ils sont en train de faire des pommes. Ils sont en train de prendre une pomme. Ils empêchent à l'école des pommes. je vais vous présenter une mission qui est très importante pour la sous-région voilà c'était juste pour donner mes appréciations à cela tout à fait on vous écoute voilà c'est vrai quand vous parlez du pont Emile Bayan et l'état de la route qui mène à ce pont c'est une grande désolation parce que moi j'ai pris cette route avant-hier je suis apparemment à Ziguainchor je suis venu en Gambie, j'ai fait les deux routes j'ai fait la France, Gambien de l'autre côté pour aller à Ziguainchor j'ai fait l'autre national qui va directement en Gambie vers Ziguainchor mais l'état de la route est vraiment déplorable parce qu'on dirait que vraiment il y a eu un projet parce que j'ai côtoyé les autorités de la région voilà ils m'ont dit qu'effectivement il y a un projet de Cénova à Ziguainchor mais jusqu'à présent le projet tarde à venir parce qu'on m'a dit qu'il y a deux compagnies vraiment, l'autre a gagné, quand même le fonctionnaire a gagné l'autre a dit qu'il a amené ça au niveau de la justice parce qu'il y a eu des problèmes le match n'a pas très bien été actuel et donc ça bloque à la justice ça bloque à la justice pour cela jusqu'à présent ils n'ont pas démarré ce truc mais en ce moment, quelle est la part de l'état ? quel est l'état ? qu'est-ce que l'état c'est de faire ? nous maintenant, c'est un problème qui est fondamental à la justice maintenant, la population est obligée de passer à l'aide mais non, il y a certaines choses parce qu'on a donné tous les pouvoirs au président Maxal durant le Covid aujourd'hui, je pense que pour des choses de survie pour les bénéfices de la population je pense qu'il va y avoir certaines dérogations pour qu'on refait cette loi je pense que c'est ça mais, et surtout, j'en reviens au point Émile Badiat effectivement, il y a des ingénieurs qui sont venus pour sécuriser le pont moi, ça, je ne crois pas à cela au Sénégal, on a tendance à faire après chaque accident les autorités viennent pour présenter les ponts de l'éase de gauche à droite le pont Émile Badiat est un patrimoine national et international donc, ce sont des choses que l'État devrait normalement faire en priorité en casement parce que c'est un cordon onbical qui lit le département de Ziguain-Chau et le département de Pignonne parce que c'est là où s'arrêtent les deux départements c'est le pleuve Sénégal qui sépare le département de Pignonne et le département de Ziguain-Chau beaucoup de gens ne le savent pas donc, pour relier ces deux choses-là parce qu'avant d'arriver sur le pont vous avez vu l'État de l'Anne, comment il est mais maintenant, nous, en tant que, je ne sais pas, surus, en tant que Sénégalais qu'allons-nous faire ? patienter pour des choses de justice ? pour des problèmes de survie ? je pense que l'État devrait prendre tous des engagements pour essayer de régler nos problèmes pour plus vite parce que là, on n'en peut plus on n'en peut plus c'est fini ça doit cesser ça doit cesser on n'en peut plus, c'est pas du tout sérieux et l'État doit être sérieux comme je l'avais toujours dit durant les inondations à chaque fois je faisais une chronique à chaque fois on m'était vivé sur le front de l'État je dis qu'il faut que il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités il faut que l'État sorte cette cravache parce qu'il se passe beaucoup de choses et l'État ne réagit pas quand je dis l'État central c'est le président de la République donc, moi, je dis qu'actuellement nous, nous souffrons sur cette route on a le fond au niveau de la gare c'est vraiment humain c'est quelque chose qu'on loue à tout ce qu'ils ont contribué pour la réalisation de ce fond que ce soit sur le front national sur le front régional départemental, international on loue vraiment tout ce qui est vraiment que le fondu le protège cela c'était un calvaire pour aller à ce qui est chaud mais maintenant après le fond après le fond le khairi que les gens vous aident vraiment à réagir tout de suite tout de suite tout de suite c'est vraiment ma modeste comme votre solution merci, merci beaucoup merci mon frère Faf donc j'espère que les autorités ont écouté ce cri de coeur et voilà espérons qu'il y aura des réactions parce que trop c'est trop et on ne va pas attendre qu'il y ait comme on le dit médecin après la mort on ne va pas attendre qu'il y ait des vies perdues pour que nos autorités viennent encore nous servir des discours on n'a plus de finir vraiment il est temps que ce pont et cette route soient vraiment réparés merci Pape merci et c'est gentil merci beaucoup voilà c'était Pape Baudion depuis Dijona donc il est vraiment temps que cette route soit soit vraiment réhabilité réhabilité trop c'est trop on ne va pas attendre que voilà à chaque fois qu'il y ait des morts des vies perdues pour que comme d'habitude tout le monde parle de ce pont en tant que fils et fille de la région naturelle en tant que sénégalais et sénégalaise on va parler de tout ce qui touche vraiment notre pays et en particulier notre région et cette route là il faut en parler ce pont il faut en parler puisque il faut pratiquer ce pont pour savoir vraiment en fait dès qu'on traverse le pont on a peur avant même le pont puisque dès qu'on quitte Taubor avant avant le pont axe Taubor pont c'est horrible encore le pont déjà des fois ça bouge donc il ne faut pas qu'on attend qu'il y ait des centaines de morts ou bien comme d'habitude des dizaines de morts il faut qu'on nous parle de réhabilitation voilà de marche gagnée ou autre nous on ne veut rien autre que que ce pont soit réhabilité vraiment c'est tout ce qu'on souhaite et on espère que nos autorités nous entendent et nous écoutent pour que voilà que les choses puissent changer donc voilà donc on attend vos réactions toutes les personnes qui veulent participer tous qui veulent appeler le numéro il est là vous appelez puisque le pont c'est c'est à nous c'est c'est à nous sénégalais c'est à nous casamassés il faut vraiment en parler il faut vraiment je ne sais pas crier ou bien faire les choses comme il se doit mais dans le respect puisque on ne peut pas on ne peut pas parler d'idées en insultant ou bien en traillant de choses ou en traillant rien de plus hein donc tout ce qu'on dit c'est des choses qui qui existent donc encore une fois on va on va montrer le pont de Nilbadjal le pont il est là il y a juste quelques semaines il y avait un accident la route c'est nos bars d'Ingiona c'est ça vraiment ça fait 11 quand on voit les images de cette route là et encore il y en a qui qui filment en passant c'est vraiment honteux c'est vraiment honteux donc il faut vraiment qu'on nous voit t'en si il faut vraiment nous voir si hein honteux donc il faut nous voir t'en si 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 pondu c'est 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 voilà On a toujours aimé le faire et il faut y arriver. Mais ce sont des gens qui n'ont pas besoin de faire le faire. On a toujours besoin de faire le faire et de gagner de l'argent. On a l'élimine de plus de milliers de personnes. Donc on a eu le faire, on devrait gagner. Donc nous nous parlons de notre bateau à chaque fois, nous nous déroulons dans le bateau pour nous aider. Mais à chaque fois, les mêmes erreurs et les mêmes habitudes. Nous avons tous les deux qui sont en train de se passer à Zigenchor ou en casemars. Si nous avons un bateau, nous avons besoin d'avoir un bateau comme je l'ai dit. Si nous avons un bateau et un liaisons à l'individu, nous avons besoin d'assurer que Zigenchor n'est pas le bateau. Tout le monde a dit que le bateau est très rire, donc on a vu le bateau. Donc, il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur. Mais si on a le bonheur, il y a le bonheur qui est assuré. Il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur. Donc, il est temps d'être dans notre autorité, dans notre état. Allo ? Abib, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Voilà, donc il faut nous parler de ce qu'il y a. Parce que, pour nous arrêter encore les amonts de bateau de Jola, que le bateau est dans notre tête, il faut nous parler de l'unité. Mais il faut nous parler de ce qu'il y a, il y a les mêmes causes, ou de l'unité, les mêmes effets. Et les épaules sont les poches, le plus grand est bon c'est que ce n'est pas l'air, le plus grand est bon on va en avoir un pomme le plus grand est bon 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 donc on va travailler au mon繼續 Comme nous l'avons dit, les gens ont été en train de faire des batailles. Les gens ont été en train de changer, mais quelques temps après, ils ont été en train de faire des habitudes. Ils ont été en train de faire des choses. donc il faut qu'on soit en train de faire de manière générale donc il faut qu'on soit en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train ok pour qu'on va m'entendre le monde de participe il pour un bidefuro alloo walaikumsalam eơh eeww well eeuh cambai ok Ok, on a fait tout ça, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Oui, on a fait tout ça, c'est un peu de temps. Allah Abdulllèh, en plus d'abord, on a dit que je suis en Afrique, c'est un peu de temps que je suis en Afrique. C'est un peu de temps que je suis en Afrique. Comme je suis en Afrique, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est un peu d'un peu. C'est ça. La chose est bonne. Quand on parle du point immédiatement, il faut que je ne le dis pas, parce que ça nous tous nous, Les jeunes de la Kadamash, nous devons faire le bohama de l'équipe. On vivra avec nous, mais nous devons faire le bonheur. Bon, je vais me dire que c'est un bonheur. Je vais me dire que c'est un bonheur. André Soati, il me dit que c'est un bonheur. Il me dit que c'est un bonheur. Je vais me dire que c'est un bonheur. Je vais beaucoup pleurer encore. Je vais me dire que c'est un bonheur. Il me dit que j'ai déclaré à son mari. J'ai déclaré à avec lui pour l'idée qu'il est uneznemi. Il me dit qu'il m'ouge liters. Je vais me dire en suite, est-ce que c'est un jour où on m'a bien passé Deux jours, on en part, cinq jours, on en part, tes maman, regarde, je l'ai vois... Une dingue de la casamasse, une autre.. Moi je passe les articles, mais c'est ça, je n'ai pas besoin de tout, mais je n'ai pas besoin d'imaginer. Si t'as assisted, t'as détruit dans des conditions mauvaises. J'ai toujours été dans nos pèles. Il n'y a pas d'épargne. Je vous remercie. L'acteur-comédien Kambaye, qui a dit que l'état d'élabrement et l'insécurité, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Il y a des centaines de camions, des centaines de bus, des centaines de voitures. Il n'y a pas d'accident ou des morts. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Tout le monde doit rester en vacances au mois de septembre au mois de septembre pour aller au cas de mas. Nous devons attendre, comme je l'ai dit à chaque fois, pour les autorités mobilisées. Nous devons attendre, à chaque fois, pour les autorités mobilisées au mois de septembre au mois de septembre au mois de septembre. Le premier ministre pour le moment est en mesure de voir les communautés de la présence de les pays en voie de développement. J'ai pu donner un lien avec les pays en voie de développement, les pays en voie de développement, les pays en voie de développement. et les camions et les bus et les bus sont transportés par personne dans chaque bus et les accidents sont dénombrés et les accidents sont morts Je vais vous dénombrer. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allo ? Allo ? Allo ? Oui, allo, ça va ? Ça va bien ? Oui, allo, ça va ? Oui, c'est bien. Oui, santé Allah. Il y a un autre. Oui, c'est bien. Je vais vous dénirer. J'ai un autre. Je vous remercie. D'accord. 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 Est-ce que nous avons des leaders politiques ? Est-ce que nous avons des leaders qui considèrent la population de la Casamage ? Parce que ce pont-là, on ne porte même pas de sécurité, ni d'électricité, mais même la construction de ce pont-même est médiocre, trop mal même. On ne peut pas même le penser que l'on porte dans le zéro pareil, et qu'il reste même toute l'année, sans pour autant qu'il y ait une nouvelle construction. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Le Québec a tendance à venir au médecin après la mort. Ce n'est pas probablement que l'on ait pas, le bâton des autorités de reward leur parmi eux. Qui ont un premier commun pour combler avec moi ? Ce n'est pas trop tard, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas occupés dans la rue, ils ne sont pas libérés. Merci beaucoup. Non, c'est normal, c'est normal. Amine, oui, Amine, 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 Amine. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est notre frère Sano. Sano, nous sommes de Globo-Bah-Bah. Je suis de Globo-Bah-Bah. Je suis heureux de vous présenter cette émission. Merci. Parce que nous devons nous permettre de vous prononcer. Surtout si les infrastructures de géants sortent. Tout à fait. Parce que pour ces services, comme nous avons fait des rafiscollages, à chaque fois, nous avons des rafiscollages. Mais nous avons fait des rafiscollages. Nous avons fait des rafiscollages. Surtout, parce que c'est trop sensible. Parce que pour la moindre erreur, il va se retrouver dans la mer. Tout à fait. Donc, on a longtemps créé ça. Depuis 1969, nous avons fait confiance à nos leaders qui sont en 1511. Nous faisons confiance aussi à nos mères, tous les mères qui se dépassaient en 1511. parce qu'ils ont apporté une pierre à l'édifice. Tout à fait. Donc, les gars, parce que nous, on ne peut pas être d'accord là-dessus, c'est pas le cas. Avant le savirement de Bato Lodjola, on a longtemps décrié que le bateau n'a pas été. Mais étant donné, il était resté sur l'oreille. Jusqu'à l'avènement de Moukoufé. Donc, est-ce que vous allez faire les bras croisés ? Merci. Nous devons prévenir avant que nous ne nous dépassent. Parce que nous, on a longtemps souffert. On a beaucoup pleuré. Donc, ça suffit. Il faut mettre le doigt là-dessus. Ou alors, ça suffit. Ils n'ont qu'à prendre en charge le pont. Parce qu'au Sénégal, beaucoup de Dakar, mais pour notre point, il n'y a de pas mis. Mais Lodjola, c'est pas une priorité ? Les priorités doivent être considérées. Moi, comme pour moi, c'est le poumon économique de la casamance. Mais il y a un problème. D'ailleurs, les sots ont commencé à avancer. Le temps ont commencé à se lever. Nous, déjà, dans un autre niveau, on va instaurer un collectif sur le pont de Jigensok. Ça y est, en voie, sur l'envoie. Bientôt, ça verra le jour. Il faut qu'on pousse les gens à faire le pont. Nous ne demandons pas de grâce. Nous ne demandons pas de qui. Mais coup de main, là, nous sommes là, nous sommes maintenant. Ça va pousser la région. Nous sommes là, côté du Sudéopar, un lien. Ce lien-là, c'est le pont. Émile Badiou, c'est le pont. Nous sommes là, côté du pont, le pont. La nuit-là, c'est le pont. Le pont, c'est le pont. Le pont, c'est le pont. Il faut fichurer complètement. Il faut faire dégrader. Le pont, c'est le pont. Il faut avancer. Parce que le pont, c'est le pont. Il faut faire une petite caméra. Il faut faire un pont. Il faut faire un pont. Il faut faire un pont. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Mais les fichures aussi sont avancées. Beaucoup plus avancées. Mais pourquoi l'État, c'est le pont, c'est le pont. Mais si on ne peut pas dire, il ne faut pas dire, il ne faut pas nier l'avancée de cette fissure-là. Nous ne pouvons pas nier. Ça existe. Il ne faut pas le mettre à ça. Le pont, c'est le pont. Il ne faut pas faire comment les réparables se reproduire. On ne veut pas continuer à pleurer. Il faut que ça suffit. État, il ne faut pas nous pomber. Nous ne voulons pas de la politique là-dessus. On veut juste trouver des vies et garder notre système économique. C'est ce que nous sommes là. Merci. Mais nous, nous sommes en charge de ne pas qu'il soit trop tard. C'est une question d'urgence. Il faut dire qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour moi. Parce que pourquoi les morts sont restés sur moi sur cette chose-là ? Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Pas de communication. Même quand on veut les rencontrer pour cette chose-là, on dirait qu'il ne fuit. Mais alors, ça cesse. Il faut que ce pont-là soit voir le jour. Nous ne sommes pas tous les ponts. Nous ne sommes pas tous les ponts. Nous ne sommes pas tous les ponts. Merci. On est sur la voie de créer un collectif qui verra bientôt du coup. C'est pour pousser l'État à nous construire un nouveau pont, Emile Badian. Et ensuite, les infrastructures qui se trouvent sur la voie. Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est vraiment. Merci. C'est gentil. On a besoin de jeunes de la Caisemence qui vont prendre leur destin en main, mais qui vont aussi participer au développement de leur terroir. C'est vrai. Quand on est jeune, c'est vrai, même si on ne fait pas de la politique. La politique, ça concerne tout le monde. Même si on n'est pas dans un parti politique, il faut parler de ce qui touche notre terroir, il faut parler de ce qui touche notre pays de manière générale et c'est ce que vous faites. En tout cas, je suis très, très contente et merci encore une fois d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Voilà. Donc, je ne sais même plus si c'est. Voilà.